Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « La règle du foie 10 » de Grant Cardone. Bienvenue à cette exploration approfondie du livre captivant « La règle du foie 10 » de Grant Cardone, un ouvrage majeur dans le domaine du développement personnel et de la finance personnelle. En suivant la philosophie audacieuse de Cardone, nous plongerons dans les eaux riches en enseignement de ce livre qui promet non seulement d'inspirer, mais aussi de transformer notre approche envers la réussite financière et personnelle. Grant Cardone, né le 21 mars 1958 à Lake Charles, en Louisiane, est un entrepreneur, auteur, conférencier et expert en développement personnel américain. Il est reconnu pour son influence dans le domaine de la vente, de l'investissement immobilier et du coaching en réussite personnelle. Jeunesse et début de carrière, Grant Cardone a grandi en Louisiane dans une famille modeste. Son père travaillait dans l'industrie des voitures d'occasion, et c'est là que Grant a été initié au monde des ventes. Il a fréquenté l'université MC Nice State, mais a quitté ses études pour se lancer dans le monde du travail. Ses débuts dans le monde professionnel ont été marqués par diverses expériences dans les ventes, et il a rapidement développé des compétences exceptionnelles dans ce domaine. Sa passion pour la vente et sa volonté de réussir ont jeté les bases de sa carrière future. Carrière dans les ventes et l'entrepreneuriat, Grant Cardone a connu le succès dans l'industrie de la vente automobile, où il a perfectionné son art et a éventuellement fondé sa propre entreprise dans le secteur. Sa réputation de vendeur accomplit la conduite à partager ses connaissances à travers des conférences et des formations en vente. Dans les années 1990, Cardone a également cofondé et dirigé une entreprise appelée Cardone Group, spécialisée dans les solutions de formation et de conseils en vente. Cette expérience a renforcé sa position en tant qu'expert en vente et l'a amené à collaborer avec de nombreuses entreprises pour améliorer leur performance commerciale. Investissement immobilier, la carrière de Grant Cardone a pris un tournant significatif lorsqu'il s'est tourné vers l'investissement immobilier. En 1995, il a créé Cardone Acquisition, une entreprise spécialisée dans l'achat et la gestion d'actifs immobiliers commerciaux. Plus tard, il a fondé Cardone Capital, une société d'investissement immobilier qui permet aux investisseurs individuels de participer à des projets immobiliers. Grant Cardone est devenu un promoteur actif de l'investissement immobilier et a partagé ses connaissances à ce sujet à travers des livres, des séminaires et des cours en ligne. Son approche audacieuse de l'investissement, en mettant l'accent sur la prise d'initiatives massives, a suscité l'attention et la reconnaissance dans le secteur. Auteur et conférencier, Grant Cardone est l'auteur de plusieurs livres à succès, dont The 10X Rule, Seller Be Sold, If You Were Not First, You Were Last, et d'autres ouvrages axés sur la vente, l'entrepreneuriat et le développement personnel. Ses écrits et son style direct ont inspiré de nombreux individus à repousser leurs limites et à viser des objectifs plus ambitieux. En tant que conférencier recherché, Grant Cardone intervient régulièrement lors d'événements, partageant ses idées sur la réussite, la croissance personnelle et les stratégies de vente avec un large public. Vie personnelle, Grant Cardone est mariée à Elena Lion Cardone et le couple à deux filles. Sa vie personnelle est souvent partagée sur les réseaux sociaux, montrant un style de vie affirmé et axé sur la réussite. Avec son approche audacieuse, son engagement envers l'action décuplée et ses succès dans les domaines de la vente et de l'investissement immobilier, Grant Cardone continue d'influencer de nombreuses personnes dans leur quête de succès et de prospérité personnelle. Chapitre 1. Les fondations de l'abondance Grant Cardone établit d'emblée un terrain solide en détaillant les fondations essentielles de son approche, nous invitant à réfléchir sur la nature même de l'abondance et de la prospérité. Il pose la question cruciale, qu'est-ce que le succès pour vous ? Cette interrogation personnelle sert de pierre angulaire pour construire une vision claire et précise de nos objectifs. Résumé du chapitre 1. Cardone éclaire notre chemin vers une redéfinition du succès, dépassant les simples chiffres de notre compte en banque. Il nous encourage à définir nos objectifs de manière holistique, intégrant des aspects tels que la santé, les relations et le bien-être émotionnel. Pour lui, la véritable richesse va au-delà des biens matériels, englobant une vie épanouissante dans tous les domaines. L'auteur explore également l'idée intrigante de « la règle du foie dit », un principe qui va au-delà du simple facteur multiplicatif. Cardone soutient que pour atteindre un certain niveau de succès, que ce soit sur le plan financier ou personnel, nous devons adopter une mentalité décuplée. Il détaille comment cette règle peut être appliquée dans tous les aspects de notre vie, du développement de compétences à la gestion du temps. Ce premier chapitre nous plonge dans l'univers révélateur de « la règle du foie dit ». Cardone nous incite à repenser notre conception du succès tout en établissant les bases d'une approche holistique et décuplée. Préparez-vous à une exploration plus profonde des principes et des stratégies qui redéfiniront votre parcours vers l'abondance et la prospérité. Dans son livre « La règle du foie dit », Grant Cardone nous propose une stratégie pour atteindre nos objectifs ambitieux. Cette stratégie consiste à se fixer des objectifs dix fois plus élevés que ce que nous pensons pouvoir atteindre, et à agir massivement pour les atteindre. Dans ce chapitre, Cardone commence par nous expliquer pourquoi la plupart des gens ne réussissent pas. Il affirme que c'est parce qu'ils se fixent des objectifs trop modestes. Ils se contentent de ce qu'ils ont déjà, ou de ce qu'ils pensent pouvoir obtenir. Mais Cardone nous dit que si nous voulons vraiment réussir, nous devons avoir des objectifs ambitieux. Nous devons rêver grand et nous fixer des objectifs qui nous feront sortir de notre zone de confort. Résumé du chapitre Cardone commence par nous poser une question, que voulez-vous vraiment accomplir dans la vie ? Il nous dit que si nous ne savons pas ce que nous voulons, nous ne pourrons jamais l'obtenir. Nous devons avoir des objectifs clairs et précis. Une fois que nous avons des objectifs, nous devons les écrire. Cela les rendra plus réels et nous aidera à nous y tenir. Cardone nous recommande de nous fixer des objectifs dix fois plus élevés que ce que nous pensons pouvoir atteindre. Cela nous obligera à sortir de notre zone de confort et à travailler dur. Il nous dit que si nous nous contentons de ce que nous avons déjà, nous ne serons jamais satisfaits. Nous devons toujours aspirer à plus. Cardone nous donne l'exemple d'un homme qui voulait devenir millionnaire. Il s'est fixé pour objectif de gagner dix millions de dollars par an. Cet homme a travaillé dur pour atteindre son objectif. Il a fait des sacrifices, mais il a finalement réussi. Cardone nous dit que nous devons avoir la même attitude que cet homme. Nous devons croire en nous-mêmes et ne jamais abandonner. Conclusion Dans ce chapitre, Cardone nous donne les clés pour réussir. Il nous dit que nous devons avoir des objectifs ambitieux, les écrire et travailler dur pour les atteindre. Il nous dit également que nous devons croire en nous-mêmes et ne jamais abandonner. La règle du foie dit est une stratégie puissante qui peut nous aider à atteindre nos objectifs les plus ambitieux. Si nous sommes prêts à travailler dur et à nous dépasser, nous pouvons réussir tout ce que nous voulons. Détails supplémentaires Dans ce chapitre, Cardone nous donne plusieurs conseils pour nous aider à atteindre nos objectifs ambitieux. Il nous recommande de nous entourer de personnes positives et inspirantes. Ces personnes nous aideront à rester motivés et à nous concentrer sur nos objectifs. Il nous dit également de nous fixer des objectifs SMART. Les objectifs SMART sont spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Cardone nous recommande également de nous fixer des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Cela nous aidera à rester sur la bonne voie et à atteindre nos objectifs plus rapidement. Enfin, Cardone nous dit de ne pas avoir peur de l'échec. L'échec est une partie normale du processus d'apprentissage. Nous devons apprendre de nos échecs et les utiliser comme motivation pour continuer à avancer. Chapitre 2. La puissance de la pensée décuplée En entamant le deuxième chapitre de La règle du foie dit, Grand Cardone nous emmène dans les tréfonds de la psychologie de la réussite. Il explore la puissance de la pensée décuplée, un concept fondamental qui sous-tend sa philosophie. Ce chapitre promet de dévoiler comment nos pensées façonnent notre réalité et comment, en adoptant une mentalité décuplée, nous pouvons transcender les limitations auto-imposées. Résumé du chapitre 2. Cardone commence par disséquer le rôle de la pensée dans la création de notre réalité. Il soutient que nos pensées ne sont pas simplement des processus mentaux, mais des forces créatrices qui influent directement sur nos actions et nos résultats. En adoptant une pensée décuplée, nous pouvons canaliser notre énergie mentale vers des objectifs plus vastes, transcendant ainsi les barrières qui entravent souvent notre chemin. L'auteur explore également le concept de l'autosuggestion positive, soulignant l'importance de nourrir notre esprit avec des pensées constructives et motivantes. Il offre des techniques pratiques pour reprogrammer notre subconscient, transformant ainsi nos croyances limitantes en véritables moteurs de réussite. Cardone était ses idées avec des études de cas inspirantes, illustrant comment des individus ont changé radicalement leur vie en modifiant leur manière de penser. Ces histoires captivantes renforcent le concept selon lequel la pensée décuplée peut être un catalyseur puissant pour le changement positif. Conclusion Le chapitre 2 nous plonge dans l'univers fascinant de la puissance de la pensée décuplée. Cardone nous guide à travers une exploration approfondie de la manière dont nos pensées influent sur notre réalité quotidienne. En adoptant une mentalité décuplée, nous découvrons comment libérer notre potentiel mental, transformer nos pensées en actions et créer la vie que nous désirons réellement. Préparez-vous à un voyage profondément introspectif qui remet en question la façon dont vous percevez et utilisez votre pouvoir mental. Chapitre 3. L'art de fixer des objectifs décuplés Dans le troisième chapitre de « La règle du foie dit », Grande Cardone nous entraîne dans l'art délicat mais puissant de fixer des objectifs décuplés. Ce chapitre promet d'explorer comment définir des objectifs audacieux et significatifs peut servir de catalyseur pour manifester l'abondance dans tous les aspects de notre vie. Suivons Cardone alors qu'il nous guide à travers un processus stratégique de création d'objectifs qui transcendent les limites traditionnelles. Résumé du chapitre 3. Cardone commence par déconstruire le processus de fixation d'objectifs traditionnels, soulignant les pièges communs tels que des objectifs trop modestes ou mal définis. Il nous pousse à repenser nos ambitions, à les élargir, et à les aligner avec notre vision décuplée de la réussite. L'auteur propose un cadre clair pour établir des objectifs significatifs en utilisant la règle du foie dit. Il encourage à penser grand, à visualiser l'objectif final, puis à décomposer cet objectif en étapes réalisables. Ce processus, selon Cardone, donne vie à des rêves audacieux et crée une feuille de route pratique pour les atteindre. Cardone explore également la puissance de la visualisation créatrice comme un outil essentiel pour ancrer nos objectifs dans notre conscience. Ils partagent des stratégies concrètes pour intégrer la visualisation dans notre quotidien, renforçant ainsi notre engagement envers nos aspirations. Des études de cas réels viennent émailler ce chapitre, démontrant comment des individus ont utilisé avec succès ces principes pour transformer leurs rêves en réalité. Ces récits concrets ajoutent une couche de crédibilité et d'inspiration à la méthodologie de Cardone. Conclusion Le chapitre 3 nous plonge dans l'art stimulant de fixer des objectifs décuplés. Cardone nous guide à travers un processus réfléchi et stratégique qui transcende les approches traditionnelles de la définition d'objectifs. Préparez-vous à redéfinir vos aspirations, à penser audacieusement, et à élaborer une feuille de route claire pour concrétiser vos rêves. Ce chapitre offre des outils pratiques et des exemples inspirants, transformant la théorie en action pour quiconque aspire à une vie de réussite décuplée. Chapitre 4 La stratégie foie-dit dans l'action Le quatrième chapitre de « La règle du foie-dit » de Grande Cardone plonge au cœur de l'action. Après avoir établi des fondations solides, exploré la puissance de la pensée décuplée, et défini des objectifs audacieux, Cardone nous guide à travers la mise en œuvre pratique de la stratégie foie-dit. Attachez vos ceintures, car ce chapitre promet de transformer la théorie en réalité, en nous montrant comment passer de la planification à l'exécution. Résumé du chapitre 4 Cardone commence par souligner l'importance cruciale de passer à l'action. Il met en lumière les obstacles courants tels que la procrastination et la peur de l'échec, et propose des stratégies pour les surmonter. Selon lui, l'action immédiate est le moteur qui propulse nos rêves vers la réalité. L'auteur explore ensuite la notion de « l'action décuplée ». Cette idée révolutionnaire implique non seulement d'agir, mais de le faire avec une intensité et une détermination dix fois supérieures. Ils partagent des tactiques pour surmonter les obstacles, rester motivés et persévérés dans l'effort, quel que soit le chemin qui se présente. Cardone nous guide à travers des études de cas détaillés, illustrant comment des individus ont appliqué avec succès la stratégie foie-dit dans leur vie. Ces exemples concrets mettent en évidence la diversité des situations auxquelles cette approche peut être appliquée, que ce soit dans le domaine professionnel, financier, ou personnel. L'auteur insiste sur l'importance de l'adaptabilité, encourageant à ajuster notre approche en fonction des résultats et des circonstances changeantes. Il souligne que la flexibilité est une force, pas une faiblesse, dans la poursuite de nos objectifs décuplés. Conclusion Le chapitre 4 nous lance dans l'action, concrétisant la philosophie de la règle du foie-disse. Cardone offre des conseils pratiques, des tactiques inspirantes, et des exemples concrets pour guider le lecteur à travers le processus d'action décuplé. Préparez-vous à transformer vos ambitions en mouvements, à surmonter les obstacles avec une détermination renforcée, et à vivre la puissance de la stratégie foie-dit dans votre propre parcours vers le succès. Chapitre 5 La gestion décuplée du temps Dans le cinquième chapitre de « La règle du foie-dit », Grant Cardone explore la gestion décuplée du temps. Alors que le temps est une ressource limitée, il peut devenir un allié puissant lorsque nous l'abordons avec une stratégie décuplée. Ce chapitre nous promet des insights profonds sur la manière de maximiser notre temps pour atteindre nos objectifs de manière efficace. Résumé du chapitre 5 Cardone commence par nous sensibiliser à la valeur inestimable du temps. Il souligne que la gestion du temps ne consiste pas simplement à être occupée, mais à être occupée de manière significative. L'auteur propose une réflexion approfondie sur nos habitudes temporelles actuelles, nous incitant à identifier les activités qui contribuent réellement à nos objectifs et à éliminer celles qui détournent notre énergie. Il explore ensuite la notion de « plages d'horaires décuplées », suggérant que certaines périodes de notre journée sont plus propices à la concentration et à la productivité. Cardone encourage à aligner les tâches les plus importantes avec ses plages d'horaires décuplées pour maximiser leur impact. L'auteur offre également des stratégies pour surmonter les obstacles courants tels que la procrastination et l'indécision. Il partage des techniques pour hiérarchiser efficacement les tâches, éliminer les distractions, et créer un environnement propice à la concentration. Des études de Carréel viennent illustrer ces concepts, démontrant comment des individus ont transformé leur approche du temps pour accélérer leur progression vers des objectifs décuplés. Ces exemples concrets enrichissent le chapitre en apportant une dimension pratique aux idées abordées. Conclusion Le chapitre 5 nous plonge dans l'art délicat de la gestion décuplée du temps. Cardone nous guide à travers une exploration détaillée de la manière dont nous pouvons maximiser notre temps pour atteindre nos objectifs avec une efficacité décuplée. Préparez-vous à revoir vos habitudes temporelles, à découvrir les moments opportuns pour l'action, et à adopter des stratégies pratiques pour utiliser chaque instant de manière significative. Ce chapitre offre une feuille de route précieuse pour ceux qui cherchent à intégrer la gestion décuplée du temps dans leur quête de succès. Chapitre 6 La gestion décuplée des finances Dans le sixième chapitre de « La règle du foie dit », Grande Cardone plonge dans le domaine crucial de la gestion décuplée des finances. L'argent, selon Cardone, est un outil puissant qui peut être utilisé de manière décuplée pour créer la vie que nous désirons. Ce chapitre promet une exploration approfondie des stratégies financières qui peuvent catalyser notre parcours vers l'abondance. Résumé du chapitre 6 Cardone commence par établir la base selon laquelle la gestion décuplée des finances ne concerne pas simplement l'accumulation de richesses, mais la création d'un patrimoine significatif. Il encourage à repenser notre relation avec l'argent, à le percevoir comme un moyen de réaliser des objectifs plutôt qu'un simple indicateur de succès. L'auteur explore ensuite la règle du foie dit appliquée aux finances, soulignant comment des petites actions financières décuplées peuvent conduire à des résultats massivement amplifiés. Il propose des stratégies pour maximiser nos revenus, gérer nos dépenses de manière judicieuse, et investir avec une perspective décuplée. Cardone aborde également la question de l'éducation financière, soulignant son rôle essentiel dans la prise de décisions éclairées. Il partage des recommandations pour accroître notre compréhension des principes financiers, nous permettant ainsi de prendre des décisions éclairées et alignées avec nos objectifs à long terme. Des études de carréelles viennent enrichir ce chapitre, démontrant comment des individus ont utilisé la gestion décuplée des finances pour transformer leur situation financière et créer des bases solides pour l'avenir. Conclusion Le chapitre 6 nous plonge dans l'univers de la gestion décuplée des finances. Cardone offre une perspective nouvelle sur la façon dont nous pouvons utiliser l'argent de manière stratégique pour créer une vie d'abondance. Préparez-vous à revoir vos habitudes financières, à adopter des stratégies décuplées pour maximiser vos ressources, et à investir dans votre avenir financier de manière éclairée. Ce chapitre constitue un guide essentiel pour ceux qui cherchent à transformer leur relation avec l'argent et à créer une base solide pour une vie financièrement abondante. Chapitre 7. La décuplation des relations Le septième chapitre de « La règle du foie dit » de Grande Cardone explore le domaine souvent négligé mais profondément significatif des relations. Cardone s'attache à démontrer comment la décuplation peut être appliquée avec succès dans nos interactions interpersonnelles, créant ainsi des liens solides qui contribuent à notre succès global et à notre bien-être. Résumé du chapitre 7 Cardone commence par mettre en évidence l'importance cruciale des relations dans la poursuite du succès. Il souligne que la qualité de nos relations peut influencer directement notre niveau de bonheur, de réussite et de satisfaction dans la vie. L'auteur propose une réflexion approfondie sur la manière dont nous pouvons appliquer la règle du foie dit pour décupler la valeur de nos relations. L'auteur explore ensuite la notion de la relation décuplée, soulignant la nécessité d'investir du temps et de l'énergie dans des relations significatives qui nourrissent notre croissance personnelle et professionnelle. Il propose des stratégies pour renforcer les liens existants, éliminer les relations toxiques, et créer un réseau solide de soutien. Cardone aborde également la question de la communication décuplée, mettant en avant l'importance de s'exprimer clairement, d'écouter attentivement et de résoudre les conflits de manière constructive. Il partage des conseils pratiques pour améliorer notre communication interpersonnelle, créant ainsi des bases solides pour des relations épanouissantes. Des études de Cariel viennent illustrer ces concepts, montrant comment des individus ont appliqué avec succès la décuplation dans leurs relations pour créer des réseaux puissants et des connexions significatives. Conclusion Le chapitre 7 nous plonge dans l'exploration stimulante de la décuplation des relations. Cardone offre des perspectives novatrices sur la manière dont nous pouvons appliquer la règle du foie dit pour créer des liens significatifs et positifs. Préparez-vous à revoir vos approches relationnelles, à investir dans des relations décuplées, et à cultiver des connexions qui contribuent à votre épanouissement global. Ce chapitre constitue un guide essentiel pour ceux qui cherchent à intégrer la décuplation dans le tissu même de leurs interactions humaines. Chapitre 8. La décuplation de la santé et du bien-être Dans le huitième chapitre de « La règle du foie dit » de Grant Cardone, l'auteur nous emmène dans une exploration approfondie de la décuplation dans le domaine crucial de la santé et du bien-être. Ce chapitre promet d'offrir des insights significatifs sur la manière dont nous pouvons appliquer la règle du foie dit pour améliorer notre santé physique et mentale, créant ainsi les fondations d'une vie épanouissante. Résumé du chapitre 8. Cardone commence par souligner que la santé et le bien-être sont les piliers essentiels de la réussite et de l'accomplissement. Il propose une réflexion approfondie sur la manière dont la décuplation peut être appliquée pour maximiser notre énergie, améliorer notre vitalité et renforcer notre résilience physique et mentale. L'auteur explore ensuite la notion de la « santé décuplée », mettant en avant l'idée que de petites actions quotidiennes peuvent avoir des répercussions massives sur notre bien-être à long terme. Il offre des stratégies pratiques pour adopter des habitudes de vie saine, que ce soit en termes de nutrition, d'exercice physique, de sommeil, ou de gestion du stress. Cardone aborde également la question de la santé mentale, soulignant son importance cruciale dans la quête de la réussite et du bonheur. Il propose des approches décuplées pour cultiver la résilience émotionnelle, gérer le stress, et maintenir un état d'esprit positif même face aux défis. Des études de Cariel viennent enrichir ce chapitre, montrant comment des individus ont appliqué avec succès la décuplation dans leur santé et leur bien-être, aboutissant à une vie plus équilibrée et épanouissante. Conclusion Le chapitre 8 nous plonge dans l'exploration stimulante de la décuplation de la santé et du bien-être. Cardone offre des perspectives novatrices sur la manière dont nous pouvons appliquer la règle du X10 pour améliorer notre qualité de vie globale. Préparez-vous à revoir vos habitudes en matière de santé, à adopter des pratiques décuplées pour cultiver votre bien-être, et à créer les bases d'une vie épanouissante sur le plan physique et mental. Ce chapitre constitue un guide essentiel pour ceux qui cherchent à intégrer la décuplation dans leur approche globale de la santé et du bien-être. Chapitre 9 – L'équilibre décuplé dans la vie Dans le neuvième chapitre de « La règle du foie dit » de Grande Cardone, l'auteur explore le concept de l'équilibre décuplé dans la vie. Ce chapitre promet d'offrir des perspectives profondes sur la manière dont nous pouvons harmoniser les différentes sphères de notre existence pour créer une vie épanouissante et équilibrée. Résumé du chapitre 9 Cardone commence par souligner l'importance cruciale de l'équilibre dans la poursuite du succès et du bonheur. Il propose une réflexion approfondie sur la manière dont la décuplation peut être appliquée pour créer une harmonie entre les divers aspects de notre vie, évitant ainsi les déséquilibres qui peuvent entraver notre quête de réussite. L'auteur explore ensuite la notion des « équilibres décuplés », soulignant que chaque domaine de notre vie peut être amélioré de manière significative lorsque nous adoptons une approche décuplée. Il offre des stratégies pratiques pour intégrer la règle du foie dit dans nos routines quotidiennes, nous permettant ainsi de consacrer du temps et de l'énergie à chaque aspect important de notre vie. Cardone aborde également la question de la priorisation, soulignant l'importance de définir nos priorités de manière alignée avec nos valeurs et nos objectifs décuplés. Il propose des conseils pour prendre des décisions éclairées, évitant ainsi les écueils d'une vie déséquilibrée. Des études de Cariel viennent enrichir ce chapitre, montrant comment des individus ont réussi à créer un équilibre décuplé dans leur vie, aboutissant à une satisfaction et à un accomplissement profond. Conclusion Le chapitre 9 nous plonge dans l'exploration de l'équilibre décuplé dans la vie. Cardone offre des perspectives novatrices sur la manière dont nous pouvons appliquer la règle du foie dit pour créer une vie harmonieuse et équilibrée. Préparez-vous à revoir vos priorités, à intégrer la décuplation dans chaque aspect de votre vie, et à créer une existence où le succès et le bien-être coexistent harmonieusement. Ce chapitre constitue un guide essentiel pour ceux qui cherchent à équilibrer les multiples facettes de leur vie en vue d'un épanouissement global. Chapitre 10, la durabilité décuplée Dans le dixième et dernier chapitre de « La règle du foie dit » de Grande Cardone, l'auteur aborde la notion cruciale de la durabilité décuplée. Ce chapitre promet d'explorer comment nos actions, nos choix et nos succès peuvent être durables à long terme, contribuant non seulement à notre bien-être individuel mais aussi à celui de notre environnement et de la société dans son ensemble. Résumé du chapitre 10 Cardone commence par souligner l'impact profond que nos actions individuelles peuvent avoir sur le monde qui nous entoure. Il propose une réflexion approfondie sur la manière dont la décuplation peut être appliquée pour créer une durabilité à long terme dans nos choix et nos actions. L'auteur explore ensuite la notion de « durabilité décuplée », soulignant que nos succès, financiers ou personnels, peuvent être durables lorsqu'ils sont alignés avec nos valeurs profondes et contribuent positivement à notre environnement. Il offre des stratégies pratiques pour intégrer la durabilité dans nos décisions quotidiennes, nous permettant ainsi de contribuer de manière significative à un monde plus durable. Cardone aborde également la question de la responsabilité, soulignant l'importance de prendre conscience de l'impact de nos choix sur les générations futures. Il propose des conseils pour adopter un mode de vie responsable et éthique, renforçant ainsi notre engagement envers une durabilité décuplée. Des études de Cariel viennent enrichir ce chapitre, montrant comment des individus ont réussi à intégrer la durabilité décuplée dans leur vie, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement et à la création d'un impact positif à long terme. Conclusion Le chapitre 10 conclut notre exploration de « la règle du foie dit » en mettant l'accent sur la durabilité décuplée. Cardone offre des perspectives novatrices sur la manière dont nous pouvons appliquer la règle du foie dit pour créer un impact durable et positif dans le monde qui nous entoure. Préparez-vous à revoir vos choix, à intégrer la décuplation dans vos actions, et à contribuer à la construction d'un avenir plus durable et éthique. Ce chapitre constitue un appel à l'action pour ceux qui aspirent à laisser un héritage significatif et positif derrière eux. La règle du foie dit « de grande Cardone » offre plusieurs leçons clés qui peuvent profondément influencer notre approche de la vie. Voici quelques-unes des leçons à retenir de ce livre. 1. Repenser le succès La première leçon du livre est la nécessité de repenser notre conception du succès. Il ne s'agit pas simplement de l'accumulation de richesses matérielles, mais d'une approche holistique qui englobe la santé, les relations, le bien-être émotionnel, et bien plus encore. 2. Pensée décuplée La puissance de la pensée est au cœur de la philosophie de Cardone. Adopter une pensée décuplée signifie transcender les limites auto-imposées, visualiser le succès, et cultiver une mentalité positive et prospère. 3. Fixer des objectifs audacieux Cardone encourage à fixer des objectifs décuplés, allant au-delà de ce qui semble réaliste. En définissant des aspirations audacieuses, nous créons une feuille de route inspirante pour notre parcours. 4. Stratégie foie dite dans l'action L'action immédiate et décuplée est cruciale. Il ne s'agit pas seulement d'agir, mais d'agir avec une intensité et une détermination dix fois supérieures, créant ainsi des résultats massivement amplifiés. 5. Gestion décuplée du temps et des finances Maximiser l'utilisation du temps et des ressources financières est une leçon clé. Cardone propose des stratégies pour gérer le temps avec précision et investir de manière décuplée pour créer un patrimoine significatif. 6. Relations décuplées Les relations significatives contribuent au succès et au bonheur. Investir dans des relations décuplées, éliminer les relations toxiques, et cultiver un réseau solide de soutien sont des éléments essentiels. 7. Santé et bien-être décuplés La santé physique et mentale sont des piliers du succès. Adopter des habitudes de vie décuplées, tant sur le plan physique que mentale, contribue à une vie épanouissante. 8. Équilibre dans la vie Cardone met en avant l'importance de l'équilibre dans tous les aspects de la vie. Fixer des priorités alignées avec nos valeurs, maintenir un équilibre entre les différentes sphères de la vie, et cultiver une existence harmonieuse sont des éléments clés. 9. Durabilité et responsabilité décuplées La dernière leçon souligne l'importance de l'impact à long terme de nos actions sur l'environnement et la société. Adopter une durabilité décuplée et une responsabilité éthique contribuent à un monde meilleur. En résumé, la règle du foie dit nous encourage à repenser, à agir avec intensité, et à créer une vie décuplée à tous les niveaux. Chaque leçon vise à transformer notre manière de penser, d'agir, et d'interagir avec le monde, nous guidant vers une vie d'abondance et de succès véritables. Pour finir, La règle du foie dit de grande Cardone est bien plus qu'un simple guide vers le succès financier ou personnel, c'est une exploration profonde de la façon dont nous pouvons transformer tous les aspects de notre vie en adoptant une mentalité décuplée. A travers ces pages, Cardone nous a guidés à travers les principes fondamentaux de la décuplation, nous montrant comment repenser notre vision du succès, transcender nos limites, et créer une vie véritablement abondante. Au fil des chapitres, nous avons plongé dans la puissance de la pensée décuplée, exploré la stratégie foie dit dans l'action, découvert la gestion décuplée du temps, des finances, des relations, de la santé et du bien-être, tout en apprenant à équilibrer ces aspects pour une vie harmonieuse. Chaque concept a été étayé par des études de cas réels, des conseils pratiques et des stratégies concrètes, offrant au lecteur un guide complet pour appliquer ces principes dans leur propre vie. Cardone nous a montré comment fixer des objectifs audacieux, prendre des mesures décuplées, et créer un impact significatif dans chaque domaine de notre existence. En soulignant l'importance de l'équilibre, de la durabilité et de la responsabilité, il a élargi la portée de son message, nous invitant à considérer l'ensemble de notre vie et son impact sur le monde. L'essence même de « la règle du foie dit » réside dans la conviction que chacun de nous a le pouvoir de décupler notre vie. Que ce soit dans nos relations, nos finances, notre santé ou nos objectifs personnels, Cardone nous rappelle que la décuplation n'est pas simplement une stratégie, mais une manière d'être. C'est un appel à repenser notre potentiel, à élargir nos horizons, et à créer une vie qui transcende les attentes conventionnelles. En refermant ces pages, nous sommes invités à ne pas seulement absorber ces enseignements, mais à les mettre en pratique. À adopter une mentalité décuplée dans chaque choix, chaque décision, chaque interaction. La règle du foie dit n'est pas simplement un livre à lire, mais un guide pour vivre une vie qui dépasse nos rêves les plus audacieux. Que ces principes résonnent dans nos actions quotidiennes, nous poussant à viser plus haut, à agir avec intensité et à créer un impact décuplé. Puissent les lecteurs de ce livre trouver l'inspiration nécessaire pour construire une vie qui reflète leurs aspirations les plus profondes, une vie imprégnée de succès, de sens et d'abondance véritables. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer. Merci. 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 Merci.